L.T. souffre un peu de la comparaison visuelle Genre le Philly Strive c'est quand même beaucoup léché visuellement Et donc là on va avoir Pattachou Direct qui va entamer avec son scene Ça va être un sacré match-up pour Léo Encore une fois ça avec la portée du bâton Voilà comme ça C'est très noir, oh c'est... C'est dingue Je connais pas bien les motions Mais en tout cas le bâton si là je le connais Ça va passer Thury casse rassure Ah il ouvre un red directement Notre joueur d'une SXC qui fait le taf un peu Comme je l'avais pressenti Mais Doku nu Doku nu Doku nu se fait griller Doku nu le flash kick Elika Ouais Thury Troie Bang Bang Encore une fois ça fait un peu On va avoir Renu ça C'est prêt Et l'ouverture directement avec le Lowe Il y a toute chose à le RCL Ça tente les bangs du futur Et on trouvera le Proupi Sur le coup de taille tellement fort Patachou avec son perso, qui est le seul à jouer mais avec tellement de réussite. Si le succès est présent, on ne va pas s'en empêcher. Oh la la la, Shop directement sur le flash de Nioh, Wattbang. On a une grave de silence point, Patachou. Non, punition gentille sur son niveau Shop, c'est dommage. C'est pas grave, on reprend quand même l'avantage mais on se fait 4 par le pack d'achats aériens. Ça va, il y a un burst présent quand même. Dommage, le dernier qui a Wif ici, backstance. Pas de confiance en Bados du côté de Vokouni. Les peu de possibilités qu'il a, ne l'amène pas sur les groupes. Là c'est l'overhead, ça c'est bien, ça c'est gros. Oh Wif finish, ça Wif finish avec la super ! Oh la la, il a le bon sens. Le RC ! Le RC ! Il ne faut pas prendre aucun dégâts ici. Ah, ça rentre. Tout a été gardé direct, c'est un dash direct. Mais, la garde est toujours présente du côté de Vokouni. Oh ! TP ! Bien sûr ! Attention, on passe de l'autre côté. Bien gardé l'overhead. Il s'agit d'une touche pour les deux. Et le bâton, le Big Diver, qui fait le taf une fois de plus. De connu qui trompe de plus en plus ouvert. Il ne faut pas avoir le mur. Il y a la chance qu'on prend ici. Ah, donc le saut empty d'eau. Et il ressort sous le mur encore une fois. Ça se passe très bien pour Patachu. Donc on nous trouve quand même sur ce back une ouverture. C'est maintenant de plus. On ne va pas récupérer ce back-dash, mais ce n'est pas grave. On a quand même l'avantage sur la pression. La pression est très bonne, mais la garde aussi pour Patachu. Elle est très bonne ici. Oh ! Ah, malheureusement. Un petit driver qui touche vraiment de loin quand même. Oui, la pression de Patachu aussi, elle est intéressante. Les deux frères, pris sur heure. Mais à la fin, il ne peut en avoir qu'un qui gagnera. 2-0 pour Patachu, déjà. Il va rendre ça expéditif. Pour lui, c'est comme chaque soir. Il déraille son frère. Comme à la maison, comme on dit. Les petits FT20 à la maison. C'est ça. Allez Patachu. Il n'y a rien d'anormal ici. Pour Patachu. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez, j'ai coulé. C'est décoberte. Le Badeur. Qui amène vers une position avantageuse. Il faut maintenir. Mais on va prendre DP en face. On est ici. Direct. Ouais. On est sorte le Léo dans le mur. Histoire d'avoir le plus petit bonus. Très très bon backdash. Il a cramé ce que vous voulez faire. Notre ami de Colo qui a s'est coupé par le RC immédiatement. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Dp bien gardé. Mais RC. Ouais. Il faut essayer de punir entre les deux trop de minutes. Avec un flasher par exemple. Parce qu'après il peut RC. Il s'est chaud. La shop qui est trouvée. Une fois. Patachu. On va avantage ici. Ok. On reprend son tour là. On va faire la backdoor. Ça part de là. Oh ! Oh ! On continue. Ah ! La peur de... Doku Mou là. Attention ! Non ! Doku Mou. Allez ! Le Yélo RC. Oh ! Ah ! Dommage. Ah ! Il doit être directement. Après il attendait un burst. Il attendait le burst Patachu ici. Malheureusement qu'il n'y a jamais voulu. Patachu. C'est pas parce qu'il a loupé un raid. Il se laisse distancer. Doku Nuke aura bursté au bon moment mais qui fera quick dive. D'overheck directement. Et ça deflug ici. Dommage. 3-0 pour Pata. 3-0 pour Pata. Doku Nuke a réussi de plus en plus à proposer un rythme de jeu. Malheureusement c'était peut-être un peu trop tard. Un peu trop tard et pas suffisant. Dommage. Oui.